et bien bonjour pour cette bienvenue pour cette nouvelle vidéo pardon je m'appelle Carl Friedrich Gauss et je vais vous présenter la somme des termes d'une suite arithmétique alors j'ai vécu au 19e siècle et au 18e siècle je suis allemand et on m'appelle le prince des mathématiques je suis probablement donc le meilleur mathématicien de tous les temps alors pour travailler sur la somme des termes d'une suite arithmétique trois points premièrement nous allons voir l'anecdote de Gauss dans un deuxième temps nous allons voir la définition et enfin dans un troisième temps nous allons illustrer cette formule grâce à des exemples alors Gauss notre camarade Gauss élève un peu perturbateur un peu turbulent à 7 ans son maître le punit il lui dit car tu vas me laisser tranquille un bon moment et pour cela tu vas me calculer la somme suivante 1 plus 2 plus 3 plus 98 plus 99 plus 100 cette somme est une somme donc de 100 termes et donc le professeur se dit ouais je vais être tranquille il va me faire ça en une demi-journée il va pas m'embêter alors vous pouvez essayer 1 plus 2 c'est facile 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 1 ça va bien sauf que lorsque l'on monte dans les chiffres ça commence à faire très long alors au bout de deux minutes Gauss lève la main et le professeur l'interroge en disant qu'est ce que tu veux encore et bien j'ai fini vertiche lui dit-il alors étonné le professeur se tourne vers sa démonstration et très astucieusement Gauss avait réécrit cette somme à l'envers 100 plus 99 plus 98 plus 1 plus 2 plus 3 et pourquoi avait-il fait ça et bien regardez ce qui se passe lorsque je décide d'additionner si j'additionne ces deux sommes que se passe-t-il est bien un plus 100 101 2 plus 99 101 3 plus 98 101 et on obtient toujours ce même chiffre alors si j'additionne ces deux sommes ça veut dire que j'en ai deux deux sommes et un petit calcul simple nous dit que les deux sommes là c'est égal à 100 une fois combien il y en a des 101 il y en a et bien il y en a autant que du chiffre 100 et vous voyez bien que si on divise par deux pour obtenir s on divise par deux on obtient ce résultat et qui devient très facilement 5050 et bien voilà comment Gauss a calculé en deux minutes cette somme et donc pu ensuite ré embêter son professeur chose que vous ne ferez pas bien évidemment parce que je pense que vous n'êtes pas aussi doué que lui voilà alors maintenant on va voir cette définition définition alors à partir de là bien évidemment c'est un exemple mais qui va être anecdotique d'une d'une formule plus générale bien évidemment que je vais vous présenter très rapidement alors formule alors si j'ai une suite arithmétique si je prends une suite arithmétique que je note bien les suites vous rappelez en note un arithmétique elle s'écrit si on écrit si on veut calculer la somme u0 plus u1 plus tatatat plus un par par exemple en l'occurrence je prends l'exemple de gauss c'était la suivante c'était s 100 c'est égal à 1 plus alors s 99 c'était 2 plus tchac tchac plus 100 alors ça c'est le u0 ça c'est le u1 et donc ça c'est le u en fait 99 ici on va écrire s 99 alors la formule la formule la formule de la somme des termes alors 13 premier terme vous prenez premier terme vous prenez ensuite le dernier terme vous les multipliez par le nombre de termes et vous divisez tout ça par deux voilà votre formule de la somme des premiers termes d'une suite arithmétique alors on va tout de suite essayer de voir si ça marche sur gauss alors le s 99 de gauss alors le premier terme c'était 1 le dernier terme 100 le nombre de termes il y en a combien ici et bien il y en avait hop 100 et on divise tout par deux alors 100 plus 1 101 vous voyez qu'on retrouve les mêmes chiffres que précédemment et ça fait bien si vous tapez ça à la calculatrice 5050 alors nous pouvons maintenant aller un tout petit peu plus loin et faire quelques autres exemples pour illustrer tout cela alors les exemples suivants si je prends par exemple un égale 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus alors on va s'arrêter là plus cette somme qui est composée donc de cinq termes elle va être égale à comme je l'ai dit tout à l'heure premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes alors le nombre de termes il y en a combien 1 2 3 4 5 et on divise tout par deux et on n'oublie pas les parenthèses alors depuis 14 16 divisé par deux 8 fois 5 4 si vous additionnez ces termes vous tombez donc sur 40 vous pouvez le vérifier très rapidement mais voici une formule qui permet donc de calculer très rapidement des termes alors si on a un exercice un peu différent si je donne une suite arithmétique définie de cette manière là 2n moins 5 et que je dis calculer sn c'est la somme des 50 premiers termes ah pas évident ça alors si on prend n égal à ce plus grand exemple alors pour faire ce type d'exercice c'est un peu différent effectivement dans cette forme dans la formule que l'on a vu précédemment ici il nous faut donc le premier terme le dernier et le nombre de termes bon nombre de termes on l'a déjà c'est 50 il nous manque le premier et le dernier alors le premier terme u0 il va falloir le calculer u0 donc je remplace n par 0 ce qui donne 2 fois 0 moins 5 moins 5 si u0 c'est mon premier terme le dernier terme comme il y en a 50 attention attention c'est pas eu 50 c'est eu indice 49 mais alors ce que je fais eu indice 49 j'obtiens la chose suivante 2 fois 49 moins 5 ce qui donne 98 moins 5 et donc à ce moment là je peux écrire ma formule mais seulement à ce moment là voyez somme c'est la somme premier terme moins 5 plus le dernier terme fois le nombre de termes sur 2 alors ce qui nous donne des choses assez compliquées 88 fois 25 alors on va faire ça de tête 88 fois 25 c'est 100 divisé par 4 puisque là c'est un peu compliqué à faire de tête 28 et 88 divisé par 4 ça fait 22 et 22 fois 100 2200 donc la somme des 50 premiers termes de cette suite arithmétique vaut 2200 voilà quelques exemples d'application de cette formule ici donc je récapitule à partir de cette petite anecdote de gauche on est capable de donner cette formule qui est la formule qui donne la somme des premiers termes d'une suite arithmétique et cette formule on va l'appliquer dans différents cas soit on a la somme explicite auquel cas on a le premier terme on a le dernier on a le nombre de termes il suffit d'appliquer soit on a une formule en fonction de n et dans ce cas il nous faut calculer le premier terme le dernier et l'énoncé nous donne le nombre de termes voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez compris l'idée à bientôt